Je suis chez moi, dès lors, je suis choqué, scandalisé, de constater qu'un homme aussi intelligent, aussi humble, qui après toutes ses humiliations ayant traversé, aurait pu monter dans son propre pays une rébellion armée, ne l'a jamais fait. C'est la plus que ce homme aime son pays. Aurait pu appeler à des manifestations brutales, ne l'a jamais fait. Aurait pu prendre le soin d'utiliser tout son réseau international pour faire des samsons les plus incroyables, ne l'a pas, ne frère, ne parlons pas de ce que nous ne savons pas. En Côte d'Ivoire, tous les hommes qui ont été méprisés, humiliés, rejetés, ont été élevés par Dieu. Cet homme a quelque chose de Dieu. Vous avez des prophètes dans votre pays. Les chrétiens, souvent, ont une attitude qui est tout à fait normale. Est-ce que l'arrivée des musulmans, dont souvent sa branche ethnique est souvent un peu radicale, peut avoir des conséquences sur nos libertés ? Cette prime est injustifiée dans la mesure où je préfère avoir à la tête de mon pays un homme qui pense dans un premier temps aux valeurs internationales, qui connaît les lois internationales, qui connaît le principe international de choix de l'homme, que de mettre à la tête de mon pays un aventurier. Je regarde ici les Guinéens et je dis de façon claire et de façon honnête, le procès que vous êtes en train de faire comme ce tombe est un procès qui risque de vous coûter vous-même très cher. Pourquoi ? Quand vous regardez les richesses que la Guinée a, pourquoi vous ne pouvez pas défier la Côte d'Ivoire ? En matière de richesse, vous en avez plus. Mais quand on regarde en matière de développement, vous avez exactement 30 ans de l'état face à la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'inquiétude et la méfiance qui existent dans les cœurs est un principe et un élément qui doit disparaître. Au-delà de tout, ce qui est religion, il y a ce qu'on appelle le dénominateur commun qui est la Guinée. La Guinée est une et indivisible comme vous avez l'habitude de le dire. Non, c'est votre patrie. C'est le sang qui coule dans vos veines. Mais à partir de ce moment où ce sang coule dans vos veines, où vos ancêtres sont morts pour cette nation, vous n'avez plus le droit de regarder à des tignes, de regarder aux méfiances, de regarder aux prétents, mais de regarder aux talents, aux compétences et vous poser la seule et unique question qui est l'homme à l'heure où nous parlons qui serait capable de nous mettre au-dessus de la Côte d'Ivoire, sur le plan d'économie. Parce que tous les pays que vous voyez, c'est vrai que nous sommes frères, mais comme vous pouvez lui dire un grand homme, en matière de nation, il n'existe pas d'amis. Il existe des intérêts, il existe la compétition, il existe, je pourrais lui dire, les opportunités. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs.